On sait aujourd'hui que les enfants apprennent mieux lorsqu'on intègre les aspects émotionnels et sociaux dans les apprentissages scolaires. On comprend aussi mieux comment il est plus agréable pour eux de venir à l'école lorsqu'ils entretiennent de bonnes relations avec leurs pères et avec leurs enseignants. Dans le contexte actuel où le Conseil supérieur de l'éducation fait la promotion du développement social, émotionnel et scolaire, la réussite éducative globale des enfants, leur bien-être, tout comme celui de leurs enseignants, devient un enjeu de taille. Les défis rencontrés face à certaines situations en milieu scolaire, comme par exemple la violence, l'intimidation ou les problèmes de comportement des élèves, nécessitent de repenser vos pratiques en optant pour une approche susceptible de favoriser votre propre bien-être et celui de vos élèves. Pour répondre aux besoins des enseignants, des intervenants et des gestionnaires scolaires, notre équipe d'experts a développé ce nanoprogramme entièrement à distance pour que vous puissiez enseigner des compétences sociales et émotionnelles aux élèves. Tout au long du nanoprogramme, vous développerez des compétences vous permettant de réaliser un projet intégrateur afin de répondre aux besoins particuliers de votre milieu, que ce soit dans votre classe, votre école ou tout environnement. Dès les premières semaines et tout au long de la formation, il vous sera possible de réinvestir vos apprentissages directement dans votre milieu. La première partie de la formation vous permettra de vous réapproprier un cadre de référence afin de bien comprendre comment se développent les compétences sociales et émotionnelles. Dans la seconde partie, vous découvrirez et expérimenterez des outils pour bonifier vos propres compétences sociales et émotionnelles, de même que des stratégies pour les enseigner aux élèves et pour les accompagner afin qu'ils les pratiquent au quotidien. La troisième partie vous permettra de réaliser votre projet final lié à l'intégration des compétences sociales et émotionnelles dans votre milieu. Vous serez guidé dans l'analyse des besoins de votre milieu et dans la planification de chacune des étapes de ce projet par un expert du domaine. Il s'agit là d'une très belle occasion de devenir un agent de changement dans votre école. En faisant la promotion du développement socio-émotionnel de vos élèves et en gérant votre stress avec plus de confiance face aux différentes situations liées à votre profession, vous contribuerez du même coup au bien-être de chacun. Et qui sait, peut-être vos collègues auront-ils le goût de vous suivre dans cette mise à jour de vos pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...